Kate Middleton a donné naissance à George, Charlotte et Louis à l'hôpital Saint-Marie à Londres. Selon plusieurs tabloïdes britanniques, Meghan Markle n'envisage pas d'accoucher dans cette même maternité, lui préférant un autre centre situé à Surrey. Meghan Markle va-t-elle oser faire l'impasse sur une tradition royale adoptée par sa belle-sœur ? Depuis plusieurs années, les naissances royales se déroulent à la maternité Saint-Marie-Sapaddington, dans l'ouest de Londres. Ainsi, Kate Middleton y a donné vie à Prince George en 2013, Princesse Charlotte en 2015 et Prince Louis en 2018. Mais, selon plusieurs tabloïdes britanniques d'Onzen, la duchesse de Sussex envisagerait d'accoucher dans un autre centre. Pour son accouchement prévu au printemps prochain, Meghan Markle a déjà tout prévu. La duchesse ne souhaite pas accoucher dans la maternité où sa belle-sœur a donné naissance à ses trois enfants. L'épouse du prince Harry lui préfère l'hôpital Frimley Park basé à Surrey, dans le sud londonien. Pour beaucoup de londoniens déjà, ce souhait est vécu comme un nouveau pied de nez à la famille royale, quelques mois après l'officialisation du déménagement futur de Meghan et Harry. Un choix avant tout géographique selon une source royale interrogée par Daily Mail, ce choix de maternité serait avant tout géographique, si leurs Altesse royales ont déménagé à Frogmore Cottage avant la naissance de leur enfant, comme prévu, Frimley Park pourrait être une option plus facilement accessible que Saint-Marie souligne-t-elle. Dans le détail, la maternité de Frimley Park est située à 24 km de leur nouvelle demeure encore en rénovation, tandis que la maternité de Kate Middleton se trouve à 37 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada